C'est un grand honneur pour nous de vous voir prendre part, répondre loyalement et intimement à notre invitation à ce forum transformé bien sûr en une conférence, comme vous le savez avec moi, au regard des mesures sanitaires qui ont été prises par des autorités, alors nous n'avons pas voulu réunir près des 200 ou au délai de 200 personnes, alors nous avons voulu nous aligner dans cette optique de nos autorités. Alors pour ne pas tarder, je m'en fait droit au but, vous présentez le programme de notre activité. Il y aura le mot de bienvenue qui sera dit par Madame Esther Bicheng, la CEO de Crédation Connect. S'en suivra du mot de Madame Isabelle Kibasa Maliva, qui est notre marraine. Et elle sera suivie bien sûr de la Madame la DG de l'ONEM. Oui, le reste des programmes passera directement à la première thématique de la journée. A présent, j'invite Madame Esther pour le mot des circonstances ou je ne sais pas, vous désirez que Madame la DG de l'ONEM. Parfait. Alors nous passons la parole à notre marraine. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse, même si nous ne sommes pas nombreux, non plus les circonstances, etc. Et aussi, vu que la plupart d'entre nous, on a avalé nos montres, je suis sûre que, bon allez, le public va s'étoffer de plus en plus, en tout cas. Moi, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse aussi d'être la marraine de ce programme. En tout cas, la marraine, je te suis de partout. Et voilà. Donc, nous allons parler du leadership féminin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que je suis vraiment heureuse, heureuse de pouvoir travailler, de pouvoir cheminer et de valoriser, en tout cas, cet état de choses. Donc, je commence par une sorte d'algorithme. On connaît tous la raison du plus fort. Mais on ignore souvent la raison du plus faible. Et pourtant, par la raison du plus fort, on peut penser à la loi régie par la force, le pouvoir, la suprématie. Et pourtant, si on s'arrête un peu pour observer la nature, on peut se demander où sont passés les dinosaures. Les dinosaures si forts, si terrifiants, qui écrasaient tout sur leur passage. Et on peut alors légitimement enfin se demander pourquoi les fourmis résistent-elles. Et moi, j'appelle ça la raison du plus faible. En toute humilité, pour moi, la raison du plus faible, c'est l'esprit du leadership féminin. Non pas parce qu'il faille absolument arriver à la représentativité de 50-50 par palier ou de représentation féminine. Non, non, non. Mais préconisé un peu partout, c'est vrai. Mais il faut prioritairement. Et je pense prioritairement parce que pour lever les défis de l'ordre nouvel, donc l'ordre à venir, en tout cas, du développement, les futurs leaders, hommes ou femmes, j'insiste, les futurs leaders, hommes ou femmes, devront tous, et c'est établi, avoir des qualités féminines. C'est-à-dire avoir l'humilité, la vulnérabilité, la transparence, la fiabilité, la patience, l'empathie, la vision à long terme et la flexibilité, je ne citerai que ça, pour faire vraiment un bon leader parce que les femmes, oui, face à l'adversité et conscientes de leur vulnérabilité, on va dire sociale, ont appris à survivre dans un milieu hostile en faisant appel à l'esprit d'équipe et surtout, surtout, elles ont appris à développer une ingéniosité adaptative comme l'effet nous. Donc, il devient un période de pensée prioritairement femmes, femmes en Afrique, femmes au Congo en particulier, et cela devient un challenge, un challenge qui devra, que nous devrons en tout cas, relever et surtout réussir. Comment y arriver ? Il nous faut inéluctablement penser à une meilleure représentation des femmes. Je n'ai pas dit quantitatif, je dis une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit tant au niveau national, et on peut envoyer aussi à l'international des femmes. Bon, allez, j'ai un petit sourire en coin quand je pense à, je vois déjà la DG de l'ONEM, quand je pense aussi à la nouvelle DG de la Banque Centrale, je fais un petit sourire en me disant, en RDC, ça commence à perforer, mais c'est vrai aussi, nous pouvons saluer le fait qu'il y a un peu plus de femmes au niveau du gouvernement. Donc, la représentation est un outil, et pour cet outil, il nous faut vraiment des hommes et des femmes responsables, compétents et avisés, donc de la qualité et non de la quantité, car c'est bien ça la clé du développement économique et social. Et pour reprendre au grand défi de cette mise en œuvre, de la mise en œuvre, par contre, de ces politiques qui favoriseraient la réussite de cet équilibrage qualitatif, la réponse, comme pour emboîter Esther, c'est la formation, la remise à niveau, la valorisation et la promotion de la femme, ou du leadership féminin. J'aime autant parler de leadership féminin, parce que dans les hommes, on peut trouver aussi certains qui ont justement cette masculinité positive. Et je suis heureuse vraiment, Esther, d'être la marraine, et je te félicite, je vous félicite, Madame la CIO, je vous félicite de tenir vraiment ce beau bâton de pèlerin. Mesdames, Messieurs, le chantier est vaste et le challenge est beau. Je suis sûre qu'il est très beau et nous pouvons le relever ensemble. Donc, ensemble, osons le leadership féminin, car les femmes doivent investir tous les lieux décisionnels et nous aurons, je suis sûre, des superbes défis à relever en LDC. Maintenant, je m'adresse à vous, Mesdames. Le Président de la République a dit qu'il voyait pour le succéder une femme à la tête de notre beau pays. Alors, les filles, j'ai envie de dire, soyons ambitieuses, mettons-nous au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, notre marraine. Un très beau discours qui rassure que les enfants sont convenus d'avoir vraiment une marraine qui parle. Alors, vous avez applaudi quand même avec beaucoup de timidité. Je m'aimerais qu'on puissait applaudir très haut et fort pour notre chère marraine, Madame la Présidente. Merci beaucoup. À présent, nous passons la parole à Madame Esther Michieng-Midi, la CIO de Crédassure-Connect. Bonjour, chers participants. Je commence aussi par m'excuser pour ces rétards. Et vous tous vous comprendrez que c'est dû à la situation. Donc, vous devez révoir, réorganiser le programme. C'est quand même un plaisir de vous avoir ici parmi nous pour ensemble échanger sur les différentes thématiques, sur le leadership féminin. Je commence par saluer, je commence par donner la première place au Président de la République. L'excellence, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet-Tillomo, avec nos hommages les plus différents. Excellences, Madame la conseillère du chef de l'État, qui sera ici représentée. Madame la marraine du forum Crédassure-Connect. Madame la directrice de l'Honneur-Connect, chers participants, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est bon ? Le groupe Crédassure est composé de trois structures. Nous avons la SLAES Belgo-Congolaise Crédassure, Nord-Sud. Nous avons Crédassure, un consulting, qui est un cabinet conseil qui accompagne les secteurs financiers en RDC depuis 4 ans, avec coaching, formation et l'accompagnement dans tous les secteurs des activités. Et nous avons cette plateforme Crédassure-Connect, qui facilite la collaboration belgo-congolaise, qui facilite des partenariats entre les entrepreneurs congolais et belges, et qui facilite aussi le partage des bonnes pratiques et du savoir-faire. Le but de ce forum est d'accompagner l'entrepreneuriat en RDC et en Belgique, et partout en Afrique comme au Nord, d'échanger des connexions, d'augmenter la visibilité des entrepreneurs, et aussi d'accompagner la vulgarisation des assurances. Comme vous le savez tous, le secteur a été libéralisé il y a 4 ans, il y a en 2015. Donc vous savez bien qu'avec la libéralisation du secteur, c'est un grand challenge et tous nous devons nous y mettre pour participer au développement de ce secteur. C'est pour ça que Crédassure nous sommes engagés dans cette vision d'accompagner la vulgarisation des assurances et d'accompagner l'entrepreneuriat. Comment nous allons accompagner cet entrepreneuriat ? Par ce genre d'activités, des événements, des connexions, régrouper les participants, les entrepreneurs, des ateliers, échanger ensemble, partager et prendre ensemble des actions pour accompagner. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une initiative d'une seule personne. C'est pour cela que nous avons mis en place un réseau qui connecte les formes entrepreneurs du Nord et du Sud. le but est de partager cette richesse, de la richesse des différentes cultures pour ensemble accompagner les leaderships féminins. Nous avons organisé quelques webinaires de manière digitale et aujourd'hui nous saisissons de l'opportunité pour échanger avec vous en face et profiter aussi de vos points de vue, des idées de participants et ensemble nous allons booster les leaderships féminins. L'entrepreneuriat féminin fait face à plusieurs obstacles que nous allons aujourd'hui présenter. Et nous n'allons pas seulement présenter les obstacles, nous allons aussi présenter les pistes et les solutions. Et par cette intervention, cette conférence, nous allons démontrer que l'entrepreneuriat féminin est la clé du développement économique du pays. Nous allons ensemble échanger. Et je remercie les intervenants féminins. Quand on voit les femmes, on a toujours besoin d'un homme à côté. Alors, c'est pour cela que je remercie les présidents de la Chambre du Commerce du Canada, RDC Canada, qui a accepté de se joindre à cette initiative pour accompagner les femmes. Il n'est pas les seuls, donc il y en a tant d'autres. Et madame la DG de l'ONEM, qui a accepté aussi de se joindre à nous, un tout grand merci. Et madame Boué, qui a quitté le Luxembourg, pour venir partager avec nous. Et toutes les autres dames, madame Linda et les autres qui seront là, un tout grand merci. Je vous souhaite une bonne conférence et profiter de ces échanges. Merci. Bien, merci beaucoup madame Esther Miticheng pour ce mot de circonstance. Alors, je vais droit au but inviter madame Angélique, qui coudille Hélène. Héliane, mes excuses. Alors, madame Angélique, qui coudille Héliane, elle est DG de l'ONEM. Sûrement, elle a prévu un mot pour nous, les dames, et pour nous, les messieurs. Je jure mon mot à celui de mes prédécesseurs. Je ne connais pas le mot prédécesseurs qui ont salué la plafour et la disponibilité du chef de l'État pour permettre ce genre d'événement pour les femmes. Je salue mes consœurs qui sont là-bas. Ça, c'est féminin. Il n'y a pas de masculin. Mes consœurs qui sont là, madame Isabelle, madame, excusez-moi, Esther, et toutes les autres qui sont là pour cette conférence de ce matin. Madame Esther a dit tout à l'heure, excusez-nous pour le retard, pour... C'est beaucoup d'excuser. Mais je pense qu'aussi, au nom des femmes, je dois m'excuser auprès de madame Esther. Pourquoi ? Même s'il n'y avait pas cette revue, même s'il n'y avait pas cette contrainte de la maladie, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de femmes à cette conférence. Nous allons en parler tout à l'heure, quand nous allons aborder le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Vous verrez que parmi les faiblesses et les choses qu'on peut reprocher aux femmes, il y a cet attentisme qu'il faut que les hommes aient déjà fait pour qu'elles puissent avancer. Mais ce matin, je salue vous tous qui est venu ici. Et je suis vraiment heureuse de l'initiative de cette conférence et de l'heure qui m'a été faite, de me présenter ici devant vous et de pouvoir partager avec les autres, les expériences. C'est surtout ça, à mon âge, on partage les expériences. On est généreux, on donne ce qu'on a vécu et les autres voici peuvent prendre ou laisser. C'est un sujet à encourager parce que d'abord, il est d'actualité. Tout le monde parle d'entrepreneuriat maintenant comme si c'était la magie qui va faire tout changer. Mais vous verrez aussi que l'entrepreneuriat a commencé avec les femmes. Ce sont les femmes, surtout chez nous en Afrique, qui ont initié l'entrepreneuriat. Même si maintenant, elles sont vues comme des suiveuses, celles qui viennent derrière. Mais c'est elles qui ont toujours été au devant de la scène. Je me rappelle, celles qui sont de ma génération en tout cas doivent se rappeler que nos pères étaient des petits fonctionnaires. En tout cas, tous ont commencé par là. Et le fonctionnaire n'a jamais été bien payé, nulle part dans le monde. D'ailleurs, en anglais, on les appelle « public servant », les serviteurs publics. Ils n'ont jamais été bien payés. Et pour nouer les deux bouts du mois, ce sont les mamans qui prenaient la relève dans les maisons. Il fallait qu'elles fassent quelque chose pour que le papa soit libéré de ce souci-là, ils puissent travailler pour se mettre. Donc les femmes ont été d'abord les premières entrepreneurs. Les grosses localités qu'elles ont développées, c'est ça qui a fait avancer le pays jusque là où on est arrivés. Ne dit-on pas d'ailleurs que derrière un homme qui réussit, il y a une femme, celle-là. Il y en a qui ajoutent, il y a une femme fatiguée. Il y a une femme vraiment fatiguée. Mais ce ne sera pas le cas ici. Nous allons prendre ce qui est bon pour que les femmes, même en travaillant très fort, même en étant derrière les hommes. Ou au-devant de la scène, qu'elles ne soient pas trop fatiguées parce qu'il y a des astuces et des stratégies qu'elles peuvent développer. En tout cas pour aujourd'hui, bonne journée, bonne conférence à tous et je promets qu'on se revoit bientôt, je crois. Merci beaucoup Madame Angélique Kikoudi. En tout cas, nous sommes très honorés et très flattés d'être entourés des dames aussi de la classe et pris des connaissances, des compétences et d'expériences. Madame Esther, nous sommes entourés de véritables marraines. Alors, sans pour autant tarder, nous passons à présent à la première thématique qui stipule les obstacles de l'entrepreneuriat féminin et les pistes des solutions. Alors, comment ça va se passer? Je voudrais que vous puissiez nous adapter. Ce ne sera pas un discours ou un exposé que l'une ou un intervenant prendra 30 minutes, 20 minutes lui-même. Non, ce sera un échange. Il y a Madame Isabelle qui va donner son avis. Il y a Madame Linda qui donnera son avis. Et vous aussi, le public, vous avez le monopole de réagir. Donc, nous parlons à présent des obstacles de l'entrepreneuriat féminin. Alors, Madame Isabelle, je crois que le micro est là. Vous allez nous aider, s'il vous plaît. Quand vous entendez parler de l'entrepreneuriat féminin, ces obstacles? Oui, pareil. Pour commencer d'abord, je pense qu'il faut vraiment des passionnés. Dans le sens où, quand on dit que ce n'est pas visible, c'est bien visible. Donc, je vais paraphraser un peu ce qu'a dit Madame la DG de l'ONN, quand elle a expliqué comment les femmes s'organisent pour jouer les deux coups du mois. Et je peux vous assurer vraiment que c'est vraiment un travail d'équilibrisme. Mais malheureusement, dans le pays, vu que ce n'est pas reconnu, ça s'appelle de l'économie parallèle. Et vous n'avez pas évoqué de l'argent qui est brassé dans tout ça. De l'argent qui est justement, qui peut faire tourner. Et si on structurait tout ça, on peut vraiment arriver à parler de cet entrepreneuriat féminin et qui serait vraiment porteuse dans l'économie, dans l'essor économique du pays. Donc, pour moi, il faut commencer par structurer. C'est vrai que de temps en temps, on parle de valorisation. Il faut former des femmes. Il faut, il faut. Mais il faut peut-être structurer et qu'il y ait une certaine reconnaissance. Parce que bon, allez, quand vous voyez les maréchères, etc. Il y a encore, j'ai appris, qu'il n'y a pas très longtemps, j'espère que ça ne se fait plus, par exemple, qu'une femme qui veut commencer un commerce, pour pouvoir avoir un prêt bancaire, elle doit avoir la permission de son mari. Et que si, par exemple, cette femme n'est pas mariée, elle va devant des gros soucis. Parce que pas crédible du tout. Alors que bon, voilà, quand vous voyez bien l'économie parallèle, on brasse quand même assez d'argent. Et il faudra la structurer. Pour moi, il faut vraiment dépasser et voir plutôt dans ce sens-là. Commencer par structurer, reconnaître ce travail-là, et reconnaître cette économie. Il faudrait vraiment porter des sortes. Et croyez-vous quand même au développement économique par l'entrepreneuriat féminin ? Croyez-vous cela ? Que l'entrepreneuriat féminin contribue activement au développement économique ? Absolument. Oui. Et surtout quand on voit que l'économie, on n'est pas désormais pour le moment, comment ça se passe ? L'entrepreneuriat féminin contribue-t-il au développement économique ? Ça doit contribuer au développement économique, justement. Et il faut vraiment la prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Parce que justement, pour le moment, on ne prend pas au sérieux, on ne le reconnaît pas, on ne valorise pas. Et ça ne se passe pas trop bien. On peut se le dire. Parfait. Alors, Madame Angélique, avez-vous quand même une approche par rapport à l'entrepreneuriat féminin qu'on entend parler ? Il y a Madame Isabelle qui m'a donné l'exemple d'une dame mariée et une femme mariée, pardon, avec son époux. Il faut encore des autorisations pour tout. Quelle est votre approche quand on parle de l'entrepreneuriat féminin comme clé du développement économique ? Merci Monsieur le modérateur. Je vais vous décevoir à ce point. Pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Il faut exercer par un homme ou une femme. Mais il est vrai qu'il y a des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs qui n'exercent pas tous dans les mêmes filières et qui ont les mêmes compétences techniquement mais qui ont des comportements différents. Et c'est au niveau de ces comportements-là que ça doit faire avancer les économies, le développement d'un pays, surtout le nôtre. Madame Isabelle, la marraine, a tout cité, cité toutes les qualités qu'une femme doit avoir dans son leadership pour se distinguer dans la société. Elle a cité beaucoup, je ne vais pas revenir dessus, mais je l'insisterai sur certains parmi les qualités. C'est notamment l'humilité, la persévérance, la résilience, chose que beaucoup d'hommes n'ont pas ou que beaucoup de femmes qui n'ont pas des qualités féminines possèdent. Donc c'est sur base de ces qualités-là que ça peut faire avancer le développement. Et en plus, la femme, elle n'a pas peur. Quand elle a échoué, qu'elle ne se gêne pas de dire qu'elle a échoué, elle peut recommencer ou changer parce qu'elle n'est pas comme l'homme qui se sent brisé, qui est humilié dans le mauvais sens. Elle porte, elle s'assume quand il y a des problèmes qui arrivent. La permission de l'homme, c'est à la fois, c'est un défi, c'est une faiblesse, mais à la fois aussi une force. Madame, ça n'existe plus. La loi sur le travail a aboli, c'est sur le code de la famille, a aboli cette… C'est sur papier, ça ? Voilà. Donc… C'est sur papier, oui. Voilà. Dans les banques, on continue, il y a beaucoup de discrimination. Mais madame, si vous apparaissez avec un compte en banque, avec un multiple de zéro et un multiple de un dans votre compte, que vous soyez comme les banquiers comme vous le gardez. Donc on prête aux riches. C'est ça la différence. Donc on prête aux riches, on ne prête qu'aux riches. Mais le problème souvent avec les banques, c'est quoi ? C'est sur la confiance. Il y a tellement de paradigmes, tellement de préjugés qui précèdent la femme quand elle se présente quelque part, que les banquiers se disent, est-ce que ça va marcher ? Ce n'est qu'une femme. Est-ce que c'est à elle d'abord cet argent ? Ce n'est même pas elle. Est-ce que tous les biens qu'elle a présentés, est-ce que c'est à elle ? Mais je pense que les banques devraient faire confiance aux femmes. Parce que quand vous développez une femme dans une famille d'abord, c'est toute la famille qui en bénéficie. Et si vous la développez au niveau d'un pays, c'est tout le pays qui va en bénéficier. Une femme est généreuse. Voilà encore une légalité. Je ne dis pas, oui, il faut applaudir ça. Combien d'entre vous n'ont pas dit, si j'ai étudié, c'est parce que ma mère a vendu des beignets. Si j'ai étudié, c'est parce que ma mère a vendu la chicoine. Moi, j'ai étudié parce que ma mère, elle a vidé sa main d'habit qu'elle avait, jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'elle avait sur le corps, à le vendre pour que j'aille étudier. Elle disait toujours, ma fille sera comme les garçons. Elle étudiera comme les garçons. Elle m'a soutenue jusqu'à l'école secondaire. J'ai eu mon diplôme d'état. Je suis entrée à la faculté de médecine. Là, je n'avais plus besoin d'elle financièrement. Parce que c'est moi qui, avec ma bourse maintenant, pouvais la soutenir jusqu'à la fin. Donc, cette qualité-là qu'on est pas, nous devons la développer. Nous devons rester généreuses. Parce que si notre pays souffre, c'est parce que nous, les femmes, nous ne donnons pas assez. Je ne dis pas qu'il faut donner toujours de l'argent. Il faut donner aussi de votre temps. Il faut donner de vos capacités. Il faut être généreux. Partagez ce que vous avez. Apprendre aux plus jeunes ce que vous connaissez pour les faire avancer. Je m'arrête là, sinon... Merci beaucoup, docteur Angélique. Vous avez insisté sur les compétences. Et je crois que vous êtes... Vous dites ? Les qualités. Les qualités, voilà. Dans les qualités, nous voyons également les compétences aussi que la femme rigorge. Alors... ... ... ... ... ... ... ... ... ...